Mon père, il a tous les cheveux sales. Imaginez sa couche. Il ne pouvait pas l'entretenir. Il a séché. Il n'y avait pas d'eau. Les employés, ça a l'air qu'ils se sont tous sauvés. Pour moi, il y a une confusion entre la maltraitance et la COVID. C'est-à-dire que depuis un bon bout de temps, on parlait de maltraitance, mais de façon vague, embrouillée. Et en même temps, là, on se retrouve avec la COVID. Ma crainte pour ces gens-là qui sont dans les CHSLD, c'est qu'on se serve de la COVID pour couvrir la maltraitance. Ils sont là, là, puis ils mangent tout du sucre. Toutes des boissons. Pas une vraie boisson, là. Il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est tout décomposé. Puis ceux qui ont de la misère à manger, on leur donne des fortifiants liquides que les compagnies pharmaceutiques font. Au lieu d'un repas, on leur donne une petite calme. Alors, et c'est ça qui fait que une commission d'enquête publique est essentielle. Mais là, ce qu'on apprend, ce que j'ai appris par la suite, c'est que les personnes décédées ont été mises en grand nombre dans des conteneurs et ensuite inhumées, incinérées. Ça, c'est compliqué, là. Là, là, ça devient compliqué, là, parce qu'à ce moment-là, les allégations de maltraitance vont être très difficiles à démontrer. Et la preuve, il n'y a pas eu d'appel pour de la preuve par les forces policières. Ça, c'est un petit peu. Ça, c'est un petit peu. – Sous-titrage FR 2021